Musique Réalisez un merveilleux calendrier de l'Avent en bois pour votre petite princesse ou votre petit prince. Chaque jour, du 1er décembre au jour de Noël, vos enfants courront ouvrir la petite fenêtre pour découvrir avec ravissement la friandise ou le petit jouet dissimulé derrière. Pour créer ces instants de féerie, il vous suffit de vous munir de votre site Dremel Motosaut et de votre outil multi-usage Dremel 3000 et de suivre notre guide pas à pas. Tout d'abord, réunissez vos outils Dremel et le matériel dont vous aurez besoin. Dans votre magasin de bricolage habituel, procurez-vous des panneaux de MDF coupés aux dimensions suivantes. Une pièce de 73 sur 50 cm d'une épaisseur de 18 mm dans lequel vous découperez l'arbre de Noël. Deux pièces de 4,5 sur 70 cm d'une épaisseur de 9 mm que vous découperez en 25 petites fenêtres carrées de 45 sur 45 mm. Une pièce de 73 sur 50 cm d'une épaisseur de 3 mm qui formera le fond du calendrier. Et enfin, une pièce de 8 sur 50 cm d'une épaisseur de 9 mm pour le support. Tracez ensuite le contour d'un sapin de Noël sur votre pièce de MDF de 73 sur 50 cm prise dans le sens de la hauteur. Voici comment procéder. Commencez par tracer une ligne verticale au centre de la pièce, puis marquez des points espacés de 10 cm de bas en haut sur cette ligne verticale centrale. Revenez au bas de la ligne et marquez un point à 10 cm du bord de chaque côté. Ensuite, suivez le tracé du modèle et assurez-vous que les branches de votre arbre aient approximativement les longueurs suivantes. 50 cm en bas, puis en remontant la ligne verticale, 41,5, 33,7, 25,5, 17,8 et 9,8 cm à la cime. Une fois que vous avez tracé le contour de votre sapin de Noël sur le panneau MDF, découpez-le suivant la ligne de contour avec votre scie Dremel Motosso équipée d'une lame de scie pour coupe fine du bois MS52. Cette pièce constitue l'arbre, c'est-à-dire le devant de votre calendrier. Servez-vous maintenant de votre sapin de Noël découpé comme d'un gabarit sur le panneau de fond de votre calendrier. Placez le gabarit en haut du panneau de MDF de 73 sur 50 cm d'une épaisseur de 3 mm et reportez le contour du sapin sur le panneau de fond. Découpez le panneau comme précédemment. Vous avez maintenant deux sapins de Noël découpés. C'est autour des fenêtres de votre calendrier de l'avant maintenant. Avec votre scie Dremel Motosso, découpez vos deux bandes de panneau MDF de 45 sur 70 cm d'une épaisseur de 9 mm en 25 carrés de 45 mm de côté. Disposez vos fenêtres sur le sapin de Noël découpé dans le panneau de 18 mm en les espaçant régulièrement, comme suit, de bas en haut. 3, 5, 3, 4, 3, 3, 2, 1, 1. Puis tracez le contour de chaque fenêtre. Tracez ensuite une ligne parallèle à l'intérieur de celle que vous venez de tracer sur le panneau, à 2 ou 3 mm de celle-ci. Cette ligne vous servira lors de la découpe en plongée pour évider le centre de chaque carré, pour constituer la cavité dans laquelle vous placerez ensuite un petit cadeau, friandise ou autre. Pour évider le centre de chaque carré par une découpe en plongée, utilisez votre outil multi-usage Dremel 3000 muni de la fraise carbure multifonction spirale 561 et percez un trou dans la pièce que vous allez retirer. Engagez maintenant la lame de scie pour coupe-fine du bois MS52 de votre scie Dremel Motosso dans le trou et découpez un côté. Procédez de même pour découper les autres côtés et faire tomber la pièce découpée. Fixez le fond de panneau de 3 mm en forme de sapin sur le panneau de devant de 18 mm. Utilisez une agrafeuse ou bien un marteau et des clous que vous planterez sur les côtés et au centre. Vous pouvez également utiliser de la colle à bois. Pressez uniformément les deux pièces encollées et laissez sécher. Vous pouvez alors fixer les fenêtres sur votre calendrier. Commencez par visser une charnière sur le bord de chaque fenêtre avec votre tournevis. Puis, avec votre outil multi-usage Dremel 3000 équipé d'un forêt de précision de 1,2 mm compris dans le kit 628, percez un avant-trou pour chaque vis avant de visser celle-ci avec le tournevis. Puis fixez le deuxième bâton de la charnière sur le devant du calendrier. Passez une sous-couche puis de la peinture sur le calendrier en choisissant des motifs décoratifs à votre guise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...